Gouminsucré Gouminsucré Bonsoir chers testificateurs, je suis la seule heure et tout le plus. Bienvenue à l'émission Gouminsucré. Alors ce soir à l'émission Gouminsucré, je suis très très heureuse d'être en face d'un grand monsieur, vraiment un grand monsieur qui fait ses propres affaires, c'est un entrepreneur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, la seule heure de tous les plus, je précise. Monsieur, je suis ravie. Alors je voulais savoir quel bon vent vous amène à l'émission Gouminsucré, c'est une émission aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là ici, je suis moi, je ne suis pas là pour cacher les choses. Ce que vous avez remarqué, que vous êtes venu ici, vous avez tout fait devenue jeune quand même ici, c'est que c'est important. Alors qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez dit ? Le monde entier, ils nous regardent, ils vont nous écouter et on ne voit pas ce que ça va devenir. Donc je vous écoute. Alors, bonsoir, la seule heure de tous les plus. Alors c'est moi qui suis heureux d'être reçu aujourd'hui par vous, à votre émission, mais qui, j'allais dire, qui catonne beaucoup à Bidjan aujourd'hui. Et je suis David Haï, jeune entrepreneur. Et comme la mère l'a dit, je suis ici, voilà, pour parler rapidement d'une histoire qui, voilà. D'accord, bienvenue à cette émission. Alors c'est pour vous dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le point clé de votre arrivée, que quand même commencer à nous exprimer sur vous. D'accord, je ne vais pas dire que c'est vraiment un gourmet, mais c'est une situation que je vis avec ma chérie parce qu'il faut dire que je vis avec une fille, comme tout bon jeune responsable d'ailleurs. Voilà, j'ai décidé de vivre avec une fille à la maison. Et il faut dire qu'à chaque fois, ce sont des histoires. À chaque fois, ce sont des histoires. Pourquoi ? Parce que... Vous venez d'un travail comme ça, ma chérie, bonsoir, puis à l'histoire. Expliquez-moi au juste. Oui, j'explique. C'est pareil, monsieur, elle faisait la guerre avec toi, qu'on n'a pas décidé de vivre avec elle. Oui, j'explique. Parce qu'il faut dire que le problème vient d'elle. Le problème vient d'elle parce que les responsabilités sont partagées. Je pense que si elle mettait un peu d'eau dans son vin, ce sont des histoires qu'on pouvait contenir. Si on mène l'eau dans le vin, est-ce qu'on peut être souri ? Pour qu'on trouve ça brûle-tu comme ça ? Non. Si on peut dans le vin, elle ne savait pas souri-tu ? On peut toujours diluer et trouver le bon... Mais j'explique. En fait, je vis avec elle depuis un bon moment et elle me reproche d'être un peu épapillée. Elle me reproche d'avoir des petits amis dehors, des gos, on va dire. Mais chose qui n'est pas tout à fait faux. Parce qu'effectivement, il faut dire que je triche un peu. Mais pourquoi ? C'est ça la vraie question. Et quand j'explique un peu aux amis, tout et tout, bon, d'autres ne comprennent pas. Mais je crois que bon nombre de jeunes qui nous suivent aujourd'hui vont comprendre un peu, vont se retrouver un peu dans ce que je suis en train de dire. Parce que quand tu es avec une fille, si tu es amené à aller voir Dior, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'aucuns diront que ce n'est pas une bonne raison, ce n'est pas une raison valable. Mais c'est moi qui vis cette situation à la maison. Donc, elle me reproche d'être épapillée, d'avoir des gos, Dior. Voici l'homme. Ce que je crois. Elle dit que j'ai des gos, Dior. Et toi, Oumar, si elle le dit, et toi, ta version, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oui. Comment elle a su que toi, tu as des gos, Dior ? Elle a su ça. C'est là où le problème, c'est là où le problème surgit. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a toujours fait, que je n'ai jamais cautionné. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne cautionne jamais. Je suis avec une fille. Déjà, avant de vous mettre ensemble, il y a certaines règles que vous avez établies. Moi, j'ai toujours dit, je lui ai toujours dit que je n'aime pas qu'on fouille mon téléphone. Pas parce que je fais des bêtises, mais c'est une règle. Et moi, c'est... Mais le téléphone, même en général, c'est un portable privé. Chacun a son portable. Effectivement. Donc, si ça, pour moi, la seule l'heure, c'est ce que je dis à la jeunesse. Parce que dans le portable, tout peut se passer. Quand tu vis avec ton homme, la seule chose qui gêne un foyer, c'est de dire à la jeunesse, surtout à les jeunes filles, parce que j'ai un mon gars, il veut savoir qu'est-ce qui se passe au tout de lui, qu'est-ce qui fait ceci-là, je suis désolée. Parce que le téléphone, ça bruse. Ça fait briser même les foyers. Ou elles ne s'entendaient pas. Quand le téléphone, quand il vous dit souvent que moi, la seule l'heure. Si on se voit au marché, je suis au marché de ceci-là. Parce que j'ai un restaurant qu'on appelle « Prends-moi pas derrière ». Je suis au marché. Bien, je suis à la télé, mais je suis là, je suis au marché. La famille, elle est celle-là. On la voit sur Tito. Je ne travaille pas chez Tito. Je ne connais même pas où Tito est situé. Moi, je suis à Ivoire TV de musique. Donc, si vous voulez me voir chaque soir en direct, composer le 209, vous allez me voir en direct à Ivoire TV. Donc, j'ai travaillé sur Ito. C'est normal, ils perdent ma voix, ils perdent mes photos pour partager. Moi, je leur ai dit merci parce que ça fera encore ma publicité de plus. Mais ça, Ivoire TV, que moi, mon bureau, c'est tout. Et là, c'est là que je suis sur les athées. Donc, la femme, votre copine, vous dit, parce que vous avez des copines, avant que tu n'en essaies pas comme ça pour envoyer une femme à la maison, qu'est-ce qui t'a motivée, qui t'a tirée envers l'aide que tu l'emmènes à la maison ? Il faut dire que moi, j'ai des principes. Avant de me mettre avec une femme, il y a certaines choses que je regarde. Qu'est-ce qui vous a tirée auprès de la fille que vous êtes une enfance ? Déjà, c'est une femme qui est très belle. C'est une fille qui est très belle. C'est ce qui m'a plus motivée à la mettre à la maison, c'est le comportement qui était bien au départ. Parce que quand elle était Dior, quand on allait dans les restaurants, en ce moment, elle ne vivait pas encore avec moi à la maison. Quand on va au restaurant, je peux même laisser mon téléphone sur la table, aller dans les toilettes pour venir. Le téléphone va rester intact. Elle ne se permettait pas de fouiller mon téléphone parce qu'elle savait que je n'aimais pas. Mais depuis qu'elle est arrivée à la maison, les données ont changé. Donc, ce qu'elle ne faisait pas Dior, que j'appréciais, depuis qu'elle est là, ça commençait à rentrer en ligne de compte. Donc, voici le problème. Je ne peux pas laisser mon téléphone aller dans les toilettes, et à chaque fois, je suis inquiet parce que mon téléphone est là. Ce n'est pas seulement le message des filles que tu peux voir. Mais il y a aussi... Pour l'instant, on n'est pas marié. Ça, je le rappelle. En vie, en concubinage, pardon. Tu es encore margot. Mais il y a des dossiers confidentiels. que je n'ai pas envie pour l'instant que tu voies. Donc, tu as... Il y a des dossiers et puis on ne va pas avoir assez. Non, la vieille. Il y a des mouvements en Gé. Il y a des dossiers en Gé. Moi, je suis un homme d'affaires. Voilà. Il y a des choses que je peux avoir dans mon téléphone. Quel genre d'affaires ? Parce qu'il y a des braqueurs qui sont à faire aussi. Chacun a son... Chacun a fait. Il y a des braqueurs, il y a des voleurs. Tu vois, les maquis, souvent, c'est brûlant. Ce n'est pas tout le monde qui est propre dedans. Mais nous, on veut seulement que nos boissons n'est pas fini. On ne cherche pas à faire une vidéo de quelqu'un qui il est. Donc, si tu fais tes affaires, là, ce que je pouvais poser à tant qu'une mère, à tant qu'auteur de mon interne, ce que je voulais vous dire, si tu dis à la fille, ça ne sera rien de fouiller dans le portail de ton prochain. Parce que j'ai toujours dit que quand une femme, si un homme te dit que moi, je t'aime encore, qu'il te ment tous les jours, il faudrait que tu aies la plus belle du monde. Parce que si il te dit que je ne veux plus de toi, toi, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Mais quand on a dit ça, je viens voir, apparemment, tu as menti, ma fille. C'est la pine, là. Ce n'est pas tes parents qu'on avait. Les mêmes qui en avaient, ils ne savent plus de même. À quel mètre ça y est? Ils ont dit, toi, tu as une grosse pine qui est basse là. Il faut te dire que tu es la plus heureuse. C'est parce que vous écoutez, vous écoutez vos copines dehors. Ma copine, moi, chez moi, ça ne passe pas comme ça. Laissez ce film du tout. Il n'y a rien. Tu les vois, des belles filles, elles sont là, elles traînent partout. Elles n'ont même pas de dortoir. Il y a des filles, ça fait 15 ans, elles sont dans le foyer de l'essor. Elles donnent en bas des fauteuils. Quand on les voit, elles brillent. Il faut que tu fasses la lettre savoir. C'est quand il fait nuit, on sait qui est à la maison. C'est quand il fait nuit, on sait qui dort dans la maison. Les portables, ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce que l'amour, c'est de l'art. C'est quelque chose, c'est un produit qu'il faut entretenir. Tu attends de planter maïs ici, si tu n'as pas à roser, ça ne va jamais pousser. Laisse ton côté. Parce que vous faites sans rasage, on dit non, la filet est un média, c'est là seulement. Il y a des diamants sur le goudron, puis ils ont dépassé. C'est parce que ce diamant n'a rien de problème dessus. Vous êtes là, vous balancez vos vilains fesses du du. C'est ça, vous trouvez que vous êtes belles filles. La beauté d'une femme en général, c'est le cœur. Montre ton caractère réellement. Montre qui tu es réellement. Mais il ne faut pas faire semblant. Il ne faut même pas faire semblant de faire croire à la population, ou bien la jeunesse, ou bien ceux qui viennent vers vous. Faites comme si vous êtes les bonnes filles. Moi, je suis bien. Je n'ai pas bien. L'homme qui est bien, laisse qu'on va regarder si tu es vraiment qui. Tu as fouillé maintenant dans le portail. Tu as vu qu'il y a une copine. Moi, j'ai dit l'homme doit avoir 20 fois. Même 50. C'est une souvent qui fait son affaire. Tu as vu qu'il y a eu confiance. Il t'a mené à la maison. Aujourd'hui, vous vivez ensemble. Le caractère du dur, pourquoi tu n'amènes pas à la maison? Au dur, tu faisais pas. Tu cherchais la place. Peut-être que tes parents t'en vivaient, tu traînais, tu cherchais. Souvent, des copines, elles n'ont pas coincé. Elles sont neufs en train de coucher. Quand le mois finit, chacune causait mille francs, mille francs. Parce que ceux qui n'ont pas coincé là, elles se disent « Moi, j'exerce, j'envoie mon argent le mois prochain. » Ne vous vendez pas. Soyez toujours fidèle avec votre type. Quand tu rentres à la maison, au départ, tu es un homme qui te dit « Moi, je suis un tasse-mètre. » Je n'ai aucun moyen. Je veux que 2000 francs, nous allons prendre pour manger de deux jours. Va s'occuper de toi pendant deux jours, pendant des mois dans ta maison. 2000 francs déjà, ça fait déjà plus de 45,058 francs dans le mois. Est-ce que tu vas au lieu de 60,000 ? Tu fais la sorte de deux jours. Écoutez un peu la jeunesse. Vous trouvez que la seule elle attache les femmes. Je vous attache même à les faire. Je fais ça pour que vous restez dans vos foyers. Parce que vous, les femmes, vous vous baladez trop. Tu vois les femmes qui ont bouche à Bidjan ici, qui racontent la vie à Céleste Alonnier. Sinon, qu'une personne qui loue sa maison, qui ne connaît plus de maison, aujourd'hui, je les souhaite les hommes parce que je paye mon courant, je paye mon lot, j'ai maquille, j'entretien mes enfants. Ça coûte, c'est quand même cher. Donc l'homme, il est seul. Il va s'occuper de la femme. Il va s'occuper de sa femme, de ses enfants, de la maison, celle d'un nourriture. Lui, il est payé en combien ? Et vous trouvez que de plus, mon mari ne cherche même pas à payer une maison, il ne cherche pas à construire. Avec tout ce que tu bouffes, il va construire comment ? Chaque fois que toi dans ton vie, il y a un cadavre. Les cadavres ne sont pas un, mais c'est toi qui tu en donnes. Et puis tes cadavres et ça au nourriture, on s'est laissé samedi, tu en donnes, là tu t'en vas. C'est pas comme ça. Laissez l'homme réagir. Laissez l'homme aller au bout de ses idées. Quand l'homme t'aime, il ne fait pas semblant, mais nous on fait semblant. Tu vois une femme qui appelle son mari « Baba, Baba » ou « Papa » c'est qui elle gagne les dents. Si mon chère quand il n'a pas de nez plus, je n'ai pas dit « Papa, oui, non, mon papa tu n'as pas encore mangé. » C'est des escrocs internationaux ça. Donc vous avez dit ce que David vous a dit tout à l'heure, c'est ce qui vous est quand même gêné parce que ce n'est pas normal. Ta vie privée c'est ta vie privée à toi. C'est besoin qu'un portable est venu, chacun a son portable. On ne triche pas pour l'autre. Moi, le portable de mon mari vient de Kipiède ça va encore bosse en l'air. Si il crie jusqu'en il va s'éteindre. Mais en fouillant, elle a vu souvent elle fouillant elle voit son mari nuit avec sa copine. Tu vas dire quoi ? C'est parce qu'on dit « Cherchez de trouver ». Quand vous cherchez vous allez trouver. Amis, c'est ce que je voulais vraiment que nous allons débattre ensemble. Je profite pour dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriens, quand vous avez un mari, vous êtes marié et vous vivez en combinant que vous êtes marié légalement, qu'après vous-même, parce que vous avez le bien commun. Mais ce n'est pas à pire que vous avez le bien commun. À pire n'est lieu d'aller dehors. Quand ton mari fait un enfant dehors, fais une fois parce que les enfants qui sont à la maison avec l'enfant du dehors, c'est le même sang. Fais tout possible de dire à ton époux, chérie, moi j'appelais. C'est vous qui apprenez toujours. Vous remarquez, si le mari n'est plus à la maison, il est tout en dehors. Ce que tu n'as fait plus les deux, tu ne parles pas des seins. Ton caractère qu'il a, que tu as changé, tu es devenu brut. Les gens, tu les vois, ils sont devenus toc-toc. Il peut même voir deux casiers, trois casiers. Parce qu'il ne se reconnaît pas. Au service, il va taper la main. Donc ce que tu entends de faire, ce que je pourrais te dire, prends l'enfant du dehors et puis tu l'amènes. Et tu verras que l'amour va beaucoup le fatiguer. Mais vous devez vous refuser. Demain, l'enfant du dehors, il devient président ou bien ministre de la République. Et puis toi, tes enfants, tu ne veux pas qu'une autre femme envoie son enfant dedans. Ce mec que tu as mis, ils sont des délinquants, des drogueurs, des bandits. Il y en a ils sont tous prêts à voler portable des gens. Voilà l'enfant du dehors. Dehors, puis sois au ministre. Tu vas d'une fois. On l'amène à la maison. Mais si il faut mais tu peux dire ah chérie, vous voulez des sorties de ta vie et de rester souvent dehors. C'est quand même risqué. C'est mieux. J'ai appris que tu aurais un enfant dehors. Si l'homme reconnaît pour te dire oui ma chérie, tu m'excluses, qu'il appelle les gens pour te demander pardon. Mais il faut accepter. Vous, quand vous demandez pardon, c'est fini. Tu vas là, tu as passé, tu as eu raison, tu vas commencer à l'embrouiller. L'homme s'il a fait l'enfant de Dieu. Chagne le corps. T'es-tu là. C'est tellement aujourd'hui dans la vie ici. Quand l'homme quitte dehors comme ça il veut te toucher, il dit non, non, non. Tu m'en vas insister pour te dire passer là. Ça me dit passer. Puis tu n'es rien. Il n'est pas allé à l'école. Il ne comprend pas français. Si c'est là contre toi, il faut ouvrir la porte. Tu vas taper ça. Vous serez vos puisses dur, dur. A l'écriture, écoutez là. Parce que là-bas, ça c'est les caleçons américains. Ça vient des États-Unis. Ce n'est pas les gens d'ici qui ont cousu ça. Donc les chiennes de là-bas, c'est les chiennes à l'écriture. Quand les femmes, tu vois une femme qui est tuée dans le culot, c'est comme un mot de Dieu. Sinon, tu n'as pas un mot de Dieu. Tu ne peux pas avoir ce comportement maltraiter ton homme à la maison. Aujourd'hui, tu as fuié dans son portable. Tu as dit qu'il avait une copine. Ah, moi, quand mon mari a une copine, vraiment, il faut que je change. Il y a des femmes aujourd'hui dans les foyers qui n'ont même pas les secours de leur mari qui ne s'occupent même pas de tout ce qu'ils portent. Même la nourriture qu'ils mangent, on confie tout à la servante. Vous confiez tout à la servante. Demain, vous trouvez que mon mari sort avec la servante. Tu sors même souvent, le monsieur arrive dans la maison vers 20h, il arrive et madame vient de sortir. Et toi, madame, c'est toi qui rentres à 23h. Et là, quand tu sors dans la porte, c'est lui qui touffe la porte. Et tu penses que c'est normal. c'est toi qui dois ouvrir la porte à ton mari et prie-tu du bon Dieu quand tu sors à saigner. Mets la main sur lui. Vraiment, tu sois où ? C'est de ça et ça il s'agit. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là vous occuper dehors. Moi, ma copine a porté ça et toi, ne se ressent pas. Si ta copine arrive, toi, dans 10 ans tu peux agir, ça te plaît, tu peux avoir la même chose. Être envieuse, être dans le quartier, parler en parabole, faire des histoires. Ce qui n'est pas bien chez nous en période quand quelqu'un te dit « Ma soeur, pardon, viens en s'asseoir. » En partant avant, il faut aller avec une chaise en fer. Parce que la même personne qui t'a appelé plein de lèvres sont pas en bas de toi. Donc, on t'invite, viens ma chérie, viens, il y a un bonheur ici, viens en s'asseoir. Il ne faut pas t'approcher. Si vous voulez faire vos affaires, la jeunesse, ne le chépande en général, que tu sois ouvert dans de l'ouest, dis-toi, n'importe quelle est-il il faut qu'on te s'y toi-même. Laisse le bien de ton frère. Laisse le bien de ton soeur. Bien l'autre dans le même ventre. Mais chacun doit avoir sa force pour faire quoi que ce soit. Mettez-vous comme le chef du village de Jesco. Monsieur Germain, mon madou. Monsieur, à n'importe quelle passe chez la jeunesse, vous l'avez dit que tant qu'on en vit, moi j'ai plus de l'âge, mais vous dites d'apprendre auprès de moi, je dois saluer que je n'étais pas du vieil. C'est ça, il s'agit. On doit rester en famille et puis causer, s'aimer. Sur la terre, si on se parle, il y en a qui à arriver chez Dieu. Il y a déjà fait une réunion. Une réunion, en salle de réunion chez Dieu là-bas. Tout se passe sur la terre. Tu fais mal à sa se passe ici. Et dis-toi, c'est rare de voir un grand frère aider son petit frère. Jamais. Parce qu'il sait que si le petit reçu, on ne va plus parler de lui. Je connais un grand frère et lui ça fait combien d'années ? Son frère, plus de dix ans. C'est lui, ça lui fait plaisir. Chaque matin, après les cinq heures son petit, il va laver tuer sa voiture comme s'il y avait la vache là-bas. On l'a plus sabbatu. Mais toi, son petit frère n'a même pas de bruit. Pourtant, on préfère tel ou même le déjeuner de ce pays. Mais son frère, c'est lui. Et tu penses que tu es riche comme ça ? Quand on est riche, on appelle tout le monde à côté. Demain, tu vas prendre la retraite. Ceux qui te rend, tu trouves que tes frères sont des vrais. Tes frères sont des bandits. Ils se promènent la drogue. Il faut aider tes frères. Aidez vos frères. Faites comme un jeune comme ça. Si demain, Dieu a fait que l'enfant il est dans la société il adore tous les enfants. Il y en a qui sont âgés que le grand-mère. Je m'en avocie un enfant derrière. Il y en a qui sont beaucoup âgés que le grand-mère. Moi aussi, c'est moi la seule chose. C'est le lasse-moi que je suis la grand-mère ici. Mais le respect à un enfant qui respecte une famille, une mère, a tué la bénédiction. Quand tu respectes, c'est toujours. Mais quand tu ne respectes pas les enfants qui sont ratés, ils n'ont pas écouté la parole de leur maman et la parole de leur papa. Quand tu n'écoutes pas, parce que Dieu envoie deux personnes sur la tête, respecter les deux là, tous ceux qui sont les ministres, qui ont son, les prédézants, c'est parce que ils ont respecté le bar. Quand tu respectes le bar, la porte ne s'ouvre pas tout le monde. Mais quand tu incites tout le monde, tu parles par rapport aussi, tu es ceci, c'est là. Dieu, moi je ne t'ai pas donné. Parce que Dieu, il a respecté sa maman Marie. C'est pour ça, Marie lui a donné le pouvoir. Qui a ce pouvoir ? C'est lui qui tient. Et il sait que son fils va gérer. Et c'est ce que Jésus fait où Jésus la sérient couverture que vous appelez le cessez couverture. Est-ce que la terre là, quand on marche en tombé, elle a le gros tour déjà. Il a mis ça. Si toi, tu fais un faux pas. Donc quand il ferme, tout le monde à coucher, mais c'est vous qui sortez en bas du drap de Marie, tout le monde à coucher. Si on l'a mis, elle ferme la porte. On n'a pas créé ses pensions. C'est en dormant que tu ouvres la porte et Marie te dit, lui qui est trahi, on dit, ah, il l'a agressé, il vient. Ah, il a fermé la porte. Lui, mais il fabrique ses clés. Je dis encore, vous avez la double clé. Donc, mon fils, vas-y, parce que ça, je sais que ça t'a marqué. Et après, qu'est-ce que tu as répondu à ta chérie ? Oui, je tenais à faire une précision pour nos téléspectateurs. Tout à l'heure, lorsque je disais, parce que vous avez posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je cache ? Le truc, c'est quoi ? Moi, quand j'ai décidé de vivre avec elle, on est dans un processus, j'allais dire, d'observation. Moi, j'ai des... j'ai mes affaires, j'ai fait mes trucs. Mais tu ne vas pas aller fouiller mon téléphone et voir que, voilà, il a fait telle affaire, tel business où il y a des millions qui sont positionnés. Et dès l'instant où tu vois ça, ça va t'emmener à te transformer mais positivement. Ça va changer ta nature parce que tu as vu l'agent, tu vas commencer à être ce que tu n'es pas en réalité. Voilà pourquoi j'évite ça. Donc, à chaque fois que ça se passe comme ça, chaque fois que ça se passe comme ça, on va dire, je vais la faire à soi, et je lui parle. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui parle. Comme bien même qu'elle entend. Une femme qui n'aime pas écouter son homme. Mais tu as fait quelque chose. Si ton homme te dit, écoute ça, je n'aime pas, je n'ai pas apprécié, mais tu t'assoies et tu lui dis, tu lui présentes tes excuses. C'est ce qu'on appelle une femme épousable. Mais quelqu'un qui est toujours en train de chercher à se défendre. Tu n'as pas raison. Tu as fait quelque chose. Et même si, et ça, je tiens aussi, et je crois que la seule l'or de tout le peu, tu vas me dire si j'ai faux ou pas. Tu es une femme. Tu cherches à te marier. Tu cherches à rentrer dans un foyer. Souvent, ton mari peut avoir tort. Mais c'est toi, la femme, qui peut faire en sorte que les choses ne sortent pas parce que tu vas savoir lui parler. Et ça, c'est important. Mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas. Et à chaque fois, ce sont des palables. Au point où souvent, on en arrive aux mains. Tu vas vous battre souvent ? Bon, moi, je ne fais rien, mais c'est elle qui me tient, qui me sert le col souvent. Et puis toi, tu n'as pas du choix. Non, moi, je n'ai pas pour habitude de taper sur une femme. C'est un point mot contre ces mensonges. C'est pas chez toi, la maison avant. Non. Ici, chez nous, pour rien comme ça va te toucher. Non, vous passez à une télévision, nous, on est là comme ça. Il y a à qui tu parles ? Tu parles enceintes copines mais moi. Quand on dit c'est quand tu vas quelqu'un va te secouer et puis toi, tu ne dis rien. Non, franchement, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais levé la main sur une femme. Jamais. Quand tu as un masote, tu adores quand on te secouer, c'est là que tu vas dire. Non, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir comment une femme dans son foyer. Une femme que tu as épousée va se lever pour serrer le code d'un homme. La seule l'or. Moi, je me connais. La dernière fois que j'ai eu à toucher à une femme, le sang est sorti. Ah, tu ne m'as pas dit que je m'envoie. Non, je dis la dernière... Non, elle, je ne la touche pas. Mais comment tant que tu t'es vu le sang sorti ? Je suis très nerveux. C'est pourquoi j'évite beaucoup de choses. Elle-même, son téléphone, je ne fouille pas. Tu t'es négla, cette année, on nous a fait quatre la page. C'est différent de gourmets de... Non, mais... C'est parce que quand tu prends vraiment une décision, tu vas en face de ton édoueur, tu le gagnes. Quand tu as décidément quand j'ai affaire à toi, je vais jusqu'au bout, moi, la seule l'or. Quand elle te regarde comme ça, quand je vais t'attaquer, je t'attaque. Donc, elle se sent non qu'elle me serre le coup. Je suis d'accord. Comme pour la première fois que tu as fait, elle a eu le sang, j'espère que maintenant tu te maîtrises. Parce que tu vois, c'est ce qu'il y a avant que tu maîtrises. Mais quand je vais fouiller au fond de toi, ta vie, je ne suis pas malade, je ne suis pas inconsistante. Mais c'est pour te dire que tu es ma zone. Parce qu'avec tout ce temps, ma nomme te remise. Mais tu es dehors. Donc, parce que je vois souvent, moi, je n'ai pas l'hérité, je dis ça au pouvoir. Tu vois, je vois les blancs dans les films, ils prennent les matraques, on frappe les délits, ouh, j'adore ça, ouh, ça fait plaisir, ouh, ça fait sûr. Tu fais partie de cette personne. Non, du tout. Du tout. Pour être plus sérieux. Et ça, je suis vraiment ferme là-dessus. Je l'ai dit. Et ça, il y a des témoins qui existent. La dernière fois que j'ai eu à lever et ça, ma mère même, elle avait toujours défendu. Ne lève jamais la main sur une femme. Si elle ne t'arrange pas, mets la dehors. Elle ne doit pas insister une femme parce que tu es une mère. La jeunesse, si vous êtes avec vos copines, tu vois que ça ne t'arrange plus doucement. Je préfère que vous vous sépariez que l'amitié existe toujours. Que de faire la guerre, se blesser, se passer le coeur derrière le comptoir, va faire ceci, cela. Il faut te calmer. La couleur, c'est un truc, ça gâte. Parce que tu vas finir de poser là et puis tu es là maintenant, tu regrettes. Donc la meilleure solution, c'est que vous êtes maîtrisé pour ne pas réagir. Il y a des choses qui se passent devant les gens. La personne qui comprenait les Français. Le chien à boire et puis la caramate passe. Mais en réalité, celle qui est à la maison, un amour, comment elle t'appuie au riche ? Moi, mon émission, c'est ça. Non, mais la vieille, tu sais que moi, David, aïe. Non, je te dis, non, la mère, la seule l'or de tout le plus, ça, j'ajoute des sujets, je n'oublie pas. Moi, David, aïe. Une femme, tu ne sais pas me prendre au lit, je, je, ça dit, je... Mais si elle t'appuie bien, ou bien, ça, maintenant, tu n'as pas plu ses intérêts de l'or. Non, c'est le comportement qui ne m'a pas plu, qui ne me plaît pas. Sinon, le couillement, le couillement est propre. Mais le couillement, seulement, ne suffit pas. Si c'est un couillement, si c'est un couillement, il y en a beaucoup d'or. Mais on couille d'or et puis on prend une, on dit, allons à la maison. Les couillements, même beaucoup, il n'y en a pas. Il y en a un de mille couillement, mais il y a une seule qui te retient. Moi, je connais des gens qui quittent Abidjan pour aller jusqu'à à Galois, à couloir du couillement. Parce qu'il y a des couillements qui traversent. Ce n'est pas pour le couillement d'Abidjan. Si vous avez une seule phase, on ne parle pas de ça. Est-ce que tu as vu ? Le couillement, c'est quelque chose, c'est de l'or en toi. Ça vient en toi-même. Il y a certaines filles qui m'ont dit, tant qu'elle ne m'a pas montré ce qu'on doit faire, moi, je ne sais pas. L'amour de Jeanne, les deux que quand se déshabillent, chacun de vous sait où ils vont brancher le l'appareil. Est-ce que tu as vu ? Pourquoi les techniciens ? Il y a les techniciens et les clématiseurs. Il y a les techniciens et les téléviseurs. Vous clématisez là, il ne peut pas arranger la télévision. Celui qui couille clématisé, il ne peut pas appuyer la télévision parce qu'il va te dire qu'il ne connaît pas. Il y a ceux qui font l'air purge aussi, l'air portable. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, le cadavre ont supporté qui est les vivants. Parce que si tu meurs, tu as plus de supporté que des vivants. Le vivant n'a pas de supporté. Ils font semblant pour l'aimer. Mais il faut vendre le cadavre. Maintenant, on parle bien d'Anacoda. Oh non, le monsieur, il était bon. Pourtant, à l'époque, on dit qu'il était agressif. Qu'il incitait les gens. Aujourd'hui, il n'est pas de ce monde. Pardon. Voix-moi, brasser mon bien par l'eau, mon mal par l'eau. Je m'en fous de ça. Vous qui connaissez vos faits bouclats. Mettez tout. Sauf que je suis braqueuse, que je vole, que j'escorte. Mais le reste, je m'en gnaille. Je m'en gnaille. Vous qui se me dites, mais c'est la mère va devenir quoi? Il y a des femmes qui me disent, quand tu nous vois, acheter, tu nous attaches trop. Nos marines, elles vous fatiguent. La femme parle bien de toi quand la truque, je tombe près d'elle. La femme n'a jamais aimé quelqu'un naturellement. Vous êtes là, c'est quand vous donnez la main, faire semblant. Mais quand la main finit de l'amour, même si on dit le monsieur, il est sans m'en remplir à l'argent, vous allez partir là-bas. Je m'en gnaille naturellement. Si c'est moi, vous me voyez dehors, quand vous me voyez, vous me dites, il y en a qui, félicitations, j'ai remarqué que quand tu supportes les hommes, tes enfants peuvent vous changer. Même les trois enfants me connaissent. La femme de mon fils, quand elle m'appelle à la jette, elle dit, ah maman, excusez-moi, ton fils a fait deux jours et n'est pas rentré. Et puis, c'est à quelle heure tu m'as appelé là? À deux heures. D'accord. C'est l'heure à sept. Bon, l'heure. Je te dis, ma fille, si ton mari sort qu'il te couche, il faut apprendre à lui faire la pique. Écris, j'ai sa foule. Mais si tu fais sa foule, à deux heures, il y a un mouton fou, là-bas. Chez toi, il y a ça. Là-bas, il y a un mouton fou, là-bas. Ils vont cuire les femmes là-bas. Puis, le monde a mis sur la terre pour mille personnes. Mais dans les mougoussions, il y a des mougoussions, puis il y a des mougoussions. Aujourd'hui, tu trouves que dans l'amour, elle est bien. Mais c'est le caractère, là. C'est un caractère qu'elle a en net, tu ne peux jamais enlever. Tu ne peux jamais enlever. Quand tu vas payer les pains à chacun un prix, les pains de 2 000, les pains de 1 000 francs, et il y a des pains même de 100 000, les orangs de là. Il y en a même de 60 000. Chacun a son prix. Nous, les dames, vous voyez. Nous aussi, tu vois, Margot. Margot, la vie, il y a quoi ? Une femme que tu sois avec la fille, elle n'est jamais te montée chez toi. Il faut dire que c'est à 29 ans, elle s'en va chercher sa place, voilà, c'est coucher au salon. Sinon, une vraie femme qui est logée, vous pouvez quand même connaître la famille. Quand on est bien, on doit être dedans. Demain, s'il y a quelque chose, il faut quand même causer souvent ses frères, ses amis, un autre grand-soeur, ou bien ses temps. Donc, aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas normal qu'elle vous trouve portable. Oui. Vous, les jeunes, vous écrivez tout dans vos portables. C'est là-bas, c'est comme un roman pour vous. C'est comme une Bible, c'est là-bas où vous mettez tous vos affaires, vos secrets de vie même, c'est dans vos portables. Effectivement. C'est pour ça, les gens, quand ils perdent un portable, ils deviennent fous. Parce qu'ils préfèrent qu'on prend le portable, mais la puce, il a besoin de sa puce. Un seul petit noir. Les blancs, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais fait la force. Autant, je vis avec un pilote. Moi, je ne suis jamais allé en force. Mais pourquoi, M. Niancouli, je suis rentré dans son foyer. Parce que je pouvais bien. Et je reconnais que moi, mon âge, ce que j'ai reconnu, que je retiens, moi, j'aime la pipe. Parce que c'est léger. Apprends la pipette à lécher ton mari. Si tu fais ça déjà, il n'y a plus de problème. Donc, quand vous voyez, ah, malheur, la seule heure que tu le peux, c'est comme ça. Maintenant, tu vas dehors, c'est plein. Et les femmes aussi, quand vos maris ont des enfants de l'homme, acceptez-la. Même un peu, tu peux dire, ah, si tu peux tenir avec deux femmes, mon âge, tu peux l'amener à la maison. Quand tu dis ça, ton homme, il est décoré. C'est le médeur des hommes qui sortent beaucoup. Il vient, tu ne t'occupes pas de lui, tu fais sa l'obuture, tu le reçois d'habitude au lit, tu fais l'obuture. Ah, et tout ce que je fais là. Je dors dehors, je fais tout. Mais quand je viens, ma femme me reçoit. Ça sera encore grandi, ça te fera grandir encore dans ton foyer. Mais si toujours, il y a ta page, il y a ceci, c'est là, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas du tout joli à voir. Donc, j'ai dit, aux filles qui fouillent dans les portables, je leur ai dit d'arrêter de faire ça, d'arrêter de fouiller de vos copains, même vos maris en général, et d'arrêter toujours le tessé au lit. Si c'est grâce à toi, si lui, il vient vers toi, ma copine, il faut le cater, il ne faut pas demander non, parce que tu vois que toute la journée, il est fermé dans son caresson. C'est le soir, maintenant qu'elle l'air voit, parce qu'elle l'air, il est aveugle. C'est le soir, même si tu veux, il faut l'attacher pour toi dans la guitare, il faut t'emballer. Mais Pine va déguer ça. Parce que lui, il sait que c'est un mari dehors, il va te déguer. Respectez vos maris, respectez les hommes. Tu veux que ma parole ne vous plaît pas ? Respectez les hommes. Les hommes, c'est le roi, c'est le diamant de la terre. Il y a des grands messieurs aujourd'hui, mais ils sont dehors. Il y a des grands messieurs qui sont dehors, mais vous allez toujours, à cause de vous, les hommes ne donnent pas. Après les quatre ou cinq qu'il est dehors déjà, pour que ses enfants et la femme, même s'il est entrecouché, mais quand il dit qu'il n'est rien à la maison, le gars est malade. Parce que moi, je suis grand, il peut me débrouiller, mais les petits enfants, ils vont voir les amis qui sont en paix à l'eau. C'est pour vous que les hommes se battent. Vous vous imposez, vous voulez le serrer. Celui qui était John Polo, le gars, il va monter à John Polo dans sa maison. C'est parce que tu as fait semblant que tu étais bien. Tu as un karaté, ce n'est pas bon. Donc, changez. Changez aujourd'hui, changez du monde. Ça ne se fait pas. Respectez les hommes. Arrêtez de fouiller dans leur portable. Arrêtez de s'occuper de leur vie privée. Il y a des hommes, elles sont avec toi dans le foyer, tu as un petit problème, elles vont aller dire à tes amis, qu'est-ce que les amis en voient de l'air. Tu as trouvé ton chéri, il faut régler, quand c'est à deux, ça passe vite. Ah chéri, excuse-moi, vraiment, c'est un malentendu. L'homme, déjà quand la femme vient, puis tu te mets en genoux, tu attends ses pieds, c'est fini. Mais nous les femmes, on est rancuniaires. Et trop rancuniaires, tu es sorcier, parce que tu es capable de faire ce que tu n'as pas envie de faire. À cause de lui-même, chacun a sa clé, tu as pour toi, il a pour lui. Ça paraît de temps, il veut nettoyer les dents, tu ne dis pas de merci. Vous êtes là, c'est vous qui ne les respecte pas. Vous trouvez qu'on vous parle mal. Moi, je vais parler jusqu'à ma mort. Même à 100 ans, je suis resté aussi sur les antennes. Pourquoi te merci, je ne suis plus du monde? Mes filles vont passer, ça va faire que mes enfants vont dire, ah, voici maman qui passe, ça va les effets oublier. Sinon, moi, mes enfants et moi, donc, M. David, tout à l'heure, vous êtes en train de dire que son motion, elle s'occupe bien de vous. Mais le comportement de fouiller dans les portables, ce n'est pas normal. Franchement. Mais est-ce que vous, vous avez déjà fouillé aussi un jour son portable? Mais c'est là le hic. Parce que moi, je n'ai jamais fouillé son téléphone. Je n'ai jamais fouillé son téléphone. Je ne vais même pas essayer. La seule fois, prenons un exemple. le jour où tu prends le téléphone de ta chérie, tu fouilles le téléphone et peut-être ce jour-là, il y a un ami ou je ne sais qui qui lui envoie « Coucou, on dit quoi chérie? » Ça se fait. Moi-même, j'appelle mes camarades « Femme chérie, on dit quoi chérie? » Mais moi, moi le garçon, moi, automatiquement, quand je vois ça, ça me donne des idées. et si la confiance qui était en moi risque de prendre un coup, automatiquement, je peux me dire « Cette dernière n'est pas sérieuse. » Pour un petit message que tu as vu qui n'est même pas vrai. « C'est la copine gauche avant ça qui est sérieuse. » Non, moi, je suis jaloux. Mais si je ne suis pas sérieux, il y a quelque chose qui m'a amené à ne pas être sérieux. « La manière que tu l'as draguée, c'est comme ça, tu vas aussi te draguer. Il n'y a pas d'homme sur la terre, malgré que moi, je suis sérieux. Je suis fidèle à ma femme. Tu as menti. » Mais ta chose, tu prends pour mettre à la maison. Tu dis ça là, c'est pour moi. Tu prends, tu sécurises. Mais c'est pour toi que tu n'as pas besoin de partager ça. C'est ça le truc en fait. Mais toi, tu as le droit de partager pour toi. Non, pour nous, c'est un autre débat. Mais toi, tu ne peux pas prendre une femme pour la déposer à la maison et puis elle va se pavaner du bateau. L'homme même est comme ça de nature. Donc une femme qui va se plaindre « Non, mon mari, tu vas te retrouver seule. » Parce que si ton mari est un peu papillé, c'est à toi de canaliser. Moi, c'est ma philosophie et je sais que beaucoup d'hommes qui nous suivent aujourd'hui seront d'accord avec moi. Maintenant, la mère, toi-même, peut-être après, tu vas me contredire ou confirmer ce que je suis en train de dire. Une femme, tu es avec ton homme, si l'homme ne reste pas tranquille, le problème n'est pas, c'est-à-dire la solution n'est pas toujours de lui faire des histoires. Parce qu'en faisant des histoires, toi-même, tu te pousses vers la sortie. Tu viens de le dire tout à l'heure. Mais se pousser vers la sortie, je suis d'accord avec toi. Mais encore de plus, une femme qui t'appelle, c'est parce que j'aime mon homme qui fait la jalousie. Moi, je pense que c'est un faux problème. La jalousie, c'est quoi ? Tu as appris que ton mari, non ? C'est à toi de changer ton caractère. C'est qui a fait qu'il voulait te suivre ? Tu vas de l'autre. Ton prof, il m'entretient mal, il devient délinquant. Quand on parle des enfants de la rue, il arrive à rien plus de grossesse. Effectivement. depuis quand il arrive à l'osé, il n'a plus qu'un. C'est nous-mêmes nos caractères. Parce que la femme n'a pas la souffrance, n'a pas la belle vie. La femme adore la souffrance. La femme, elle est majeure. Quand tu la m'entrettes, c'est là, elle t'aime. Parce qu'on écoute, toi, toi, dehors, là. C'est parce qu'elle a écouté des enfants. Est-ce que souvent, pour mieux connaître ton nom, il faut boire dans son pot. C'est les femmes qui sont dehors, pas toi, qui n'ont plus d'avenir. C'est ces femmes-là qui poussent ces personnes-là. Arrêtez d'écouter les femmes du Dieu. Écoute-toi de toi-même ton cœur. Et encore du Dieu, ton nom, sa vie privée, tu n'as pas le droit d'expliquer à tes parents, même à ses amis. Les amis de ton mari ne sont pas toi tes amis. Donc si tes amis, tes copines ne sont pas lui ses amis, c'est vous deux, quand vous devez les recevoir, vous devez toujours deux pour poser à les amis de ton mari. Mais ce n'est pas à toi d'aller tout le temps vers ses amis. Oui, voilà ce que votre ami veut faire. Arrêtez de faire ça. Ce n'est pas la bonne solution. Arrêtez de faire ça. Ton type, s'il passe ce que tu lui dis, il n'y a pas de problème. Donc je voulais profiter pour quand même une bonne nouvelle année. J'espère que cette année, la couple reste chez lui aussi et j'ai dit merci aux éléphants. Ce qui est sûr, le déoulagement n'est pas ivarin, on sera toujours là. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada